Vous passez devant sans vraiment connaître cette sculpture en relief qui orne l'INSA sur le campus de Strasbourg. Elle est pourtant l'oeuvre d'un des chefs de file de l'esthétique art déco dans les années 30, Alfred Jagnot. Ce relief monumental intitulé Art et Industrie date de 1960. Alfred Jagnot l'a réalisé alors qu'il avait plus de 70 ans. La richesse des détails et son symbolisme obligent le spectateur à s'arrêter quelques instants pour la contempler et se saisir de la scène. Le relief est partagé entre deux espaces, supérieur et inférieur, céleste et terrestre. On remarquera en haut à gauche un soleil surmonté d'une main déployée et de quatre chevaux, évocateur de l'énergie solaire. En haut à droite, deux personnages rappelant les dieux de l'Antiquité se penchent sur le monde d'en bas. L'un touche un nuage symbolisant l'eau, l'autre semble offrir l'élément feu à un personnage qui tend ses mains vers lui. La femme en bas à gauche tient dans ses mains un grand compas, symbole du métier d'architecte. À sa droite, un personnage symbolisant la science tient un grand livre ouvert. L'homme tout à droite à la musculature exagérée pourrait symboliser le travail de la terre, évoqué par les épis au sol. L'œuvre est symbolique, un mélange de mythologie antique et de modernité. On retiendra la place importante de l'homme parmi la nature, celle-ci lui semble être offerte, mais l'homme semble être appelé à la gérer au mieux. Un message assez clair adressé par l'artiste aux élèves de l'INSA, un établissement qui forme des architectes et des ingénieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada